Sous-titrage ST' 501 Reprise de l'audience La parole va être rendue à la défense de Don Chia qui pourra continuer à interroger le témoin Steve Header. Je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Bon après-midi Monsieur Header. Je vais modifier mes méthodes d'interrogatoire. Je vais vous lire un passage de votre article. Je demande à la Chambre l'autorisation de vous faire remettre par Monsieur l'audience un exemplaire de cet article. Je vais citer un passage de l'article après avoir donné les EARN pertinents. Il y a 11 passages. Je vais vous poser une question très intéressante. Avez-vous écrit cela ? Ensuite je vais vous demander si vous avez eu des informations directes et factuelles sans donner d'avis ni spéculer. Si vous avez d'autres informations factuelles à l'appui de ce passage. Le Président. Président, court officer, could you deliver the document from the Council for the Witness Extermination ? Je vais commencer avec ma première citation du document E 131-1-13.3. E 131-1-13.3 pour votre article Racisme et Marxisme. Extrait de Ben Thiernan, de Paul-Pott-Regime, page 4 en anglais. 00773-703-703-703-008-02-801-801-00844-553-553-554. Si tout va bien, ça va aussi être affiché à l'écran. Je vais vous citer. Tout en contestant ces catégories théoriques et historiques, cet examen va aussi à rencontre des conclusions de Ben Thiernan en réexaminant de nombreuses, de mêmes sources et de sources semblables. Il s'appelait sur les interviews de Cambodgien qui étaient membres du PCK quand il était au pouvoir. Il s'agit aussi d'aveux tirés de cadres purgés du PCK, à veuille extorqués, notamment par S21. Et des documents qui ont été conservés à trois semaines, ici, Ben Thiernan, a fait des recherches là-dessus depuis 1940. Un réexamen de ces sources peut croire que l'utilisation faite par ces preuves est élective, voire tendancieux. Les questions de sélectivité se posent aussi dans l'emploi, que c'est clairement des preuves contre les événements, ainsi que la précision de ces traductions, le lecteur doit être prudent par rapport aux conclusions et à l'argument de Thiernan, mais aussi concernant les données présentes à la puissance. Monsieur Header, avez-vous lu cela ? L'interprète précise que la traduction était incomplète de par l'élocution de l'orateur. Réponse du témoin ? Oui. Question. Voyez-vous préciser les termes patchy and selective ? Aléatoire et sélectif. Tant pis, je continue. L'application, objection, la défensement, je n'ai pas posé la question. Sur la base d'informations directes factuelles, sans donner d'avis ou spéculer, a-t-il d'autres informations factuelles ? Par rapport aux informations dont je viens de vous donner lecture. Le Président, la parole est à l'occasion. Monsieur le Président, c'est le livre de Monsieur Header, l'article de Monsieur Header. Je vous remercie ici de commentaires sur l'ouvrage de Ben Kiernan. A mon humble avis, cela ne servira à rien d'entendre Monsieur Header sur le livre de Kiernan et l'utilisation des sources de Kiernan. On en revient exactement au point déjà tranché par le Gilles Laverne, au nom de la Chambre et ce à deux retraités, durant les 20 minutes qui ont précédé la pause déjeuner. Par ailleurs, l'extrait cité n'a pas été étayé par une note de batte-page. Trenons la note de batte-page numéro 5, c'est la note en question. So the portion that's been read to Mr. Header, inadmissible though it is in my submission anyway, is not even supported by a footnote upon which evidence can be given. So I object on both those grounds. If you're quoting an extract, make it relevant and give a footnote. But you hearing what Mr. Header has to say about what Mr. Kiernan's research methods are, is expert evidence, it's inadmissible, it's irrelevant, and I object. C'est irrecevable, dénué de pertinence, et je forme une objection. J'ai lu un passage, j'ai demandé au témoin s'il l'avait écrit, et j'ai repris exactement la méthode interrogatoire. « Dites-moi en quoi j'ai fait erreur ». J'ai fait erreur l' Spot. Sous-titrage ST' 501, par de j'ai fait erreur des documents de s'il est下次. Le président, l'objection de l'accusation est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à la dernière question posée par la défense. Maître, il est passé à la question suivante. La situation suivante. Il s'agit du même article. Cette fois-ci, c'est à la page 24. En anglais, 0077-3723. La france, 0080-8010, up until 811. Et le khmer, 0084571. 844-571 C'est impossible d'attribuer les différences en partie à des différences. Pour l'interprète présente ses excuses, mais il est impossible de réaliser un travail d'interprétation correct dans les circonstances présentes. L'entité orthodoxe est dépendante de son cadre et des subdivisions géographiques sont seulement en zone de l'East. Le Président, témoin veuille à attendre, il n'y a pas d'interprétation en français. L'interprète précise qu'il ne s'agit pas d'un problème technique. Oui, M. le Président, j'ai un autre problème. Je n'ai pas le bon ERN en français. En tout cas, celui qui m'a été donné par le traducteur n'est pas le bon ERN. Est-ce que vous pourriez répéter le ERN en français, s'il vous plaît ? 00802810, l'interprète est désolé, mais il n'a pas retrouvé le passage pertinent. L'interprète peut le lire s'il le retrouve, mais il ne peut pas faire l'interprétation simultanée dans les circonstances de l'espèce. Ah, OK. In this regard, Keelan collates the wide variety of contemporary and subsequent accounts that demonstrate that up until that purge, the conditions in the East zone were generally and relatively speaking less bad and deteriorated less rapidly than in most other parts of Cambodia. Il semble plausible d'attribuer cette différence, au moins en partie, au style de direction et aux inclinations politiques du secrétaire de la zone Est, Saint-Pierre. Toutefois, en comparant l'Est et les autres structures et dirigeants du PCK1, en particulier la zone du sud-ouest de Ta Mok. Keelan overdraut son cas et essentialise ces structures pour lui donner une fausse cohérence, mettant lui-même à travers de nombreuses convolutions afin de le faire. De manière lambiquée, sa vision de l'Est en tant qu'entité modérée pro-vietnamienne, voire marxiste orthodoxe, est tautologiquement dépendante des cadres et des subdivisions géographiques de la zone Est, uniquement si des éléments de preuve peuvent confirmer cette caractérisation. Elle repose aussi sur le témoignage d'un ancien cadre de la zone Est à propos de l'animosité entre eux et les cadres des autres zones, notamment de la zone sud-ouest. Est-ce que vous avez écrit cela, M. Heger? Oui. Le Président. Apparemment, la Défense n'a pas changé sa manière de procéder. En cas d'objection, vous avez dit que vous reformuleriez, vous savez très bien que cette personne est un témoin et non un expert. La Défense. J'ai simplement lu un passage et j'ai demandé au témoin si c'est lui qui l'avait écrit. Rien d'autre. Il a répondu à la question. Maintenant, je ne demande pas de faire des commentaires sur Kiernan. Je ne m'intéresse pas. Je demande simplement au témoin s'il est en mesure de donner des informations directes et factuelles sans donner d'opinion ni spéculer en vue de corroborer ce passage. Monsieur le Président, Peut-être que quelque chose m'échappe, peut-être que c'est par manque d'expérience ou pour un autre motif. Les juges se sont prononcés environ quatre fois. Voici à nouveau une explication. Ce livre, ou cet article, est de M. Heder commenter sur le livre de Ben Kiernan. Le passage qui a été confirmé est de la comparaison des structures et des leaders d'une zone avec d'une autre. It's about an opinion being expressed that Kiernan overdraws his case. It's making reference to numerous convolutions. It's making reference to an opinion that something is a construct. It's making reference to something being plausible, which is an expression of opinion. It's not allowed in accordance with your ruling repeated on four occasions. Now, can I make this general objection observation? I anticipate that it will be my respectful submission that most, if not all, questions the defense ask based on a book where Mr. Heder is expressing his opinion on what Mr. Kiernan thinks or what Mr. Kiernan wrote or what Mr. Kiernan opines is inadmissible. Now, why is the message not getting through? Pourquoi est-ce que le message ne passe pas? La défense. Je fais exactement ce qu'a fait l'accusation. J'ai lu un passage d'un article, je demandais au témoin s'il en était l'auteur et puis je lui ai demandé des informations factuelles susceptibles de corroborer cela. Je ne demande pas l'avis du témoin sur M. Kiernan, j'ai juste lu un passage, j'ai procédé exactement comme l'accusation l'avait fait. La parole est à Président de Né, la juge Cartwright, qui va prononcer la décision de la Chambre à ce sujet, une bonne foi pour vous. The Chamber accepts the Prosecutor's submission that it has made multiple rulings on this precise matter. The issue is this. The material on which Mr. Heder was commenting in his article is not relevant to our inquiries. So please, no more questions based on this article, which in any event was presumably written by Mr. Heder in his capacity as an expert. And he is appearing today as a witness to testify as to what he, as a witness, saw, heard, observed during the period that the Chamber is concerned with. No more questions based on this article. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Heder, have you done any research, have you written articles, on events that happened in the East zone in 1975? J'ai assurément des documents d'entretien là-dessus. I've not written anything it's alluded to in here, I believe in this review article, and there may be some allusions to it elsewhere, but in terms of a substantial focus piece of academic work, no, the research is there, the article or the book remains to be written. ces articles, ces ouvrages restent à écrire. Avez-vous effectué des recherches portant précisément sur des questions de sécurité dans la zone Est, sur des questions en rapport avec les cadres de la zone Est à l'époque du Kambucha démocratique? Yes. Réponse. Oui. Question. Pourriez-vous nous exposer le fruit de vos recherches? Réponse. Oui. La structure et la hiérarchie du bureau de sécurité dans l'Est étaient largement similaires à celles qui existaient ailleurs. Autrement dit, il y avait un bureau de sécurité de la zone, qui, un peu comme au centre, en Plampagne, avec S21, était une entité appartenant à l'état-major et rattachée à celui-ci. C'était S79, le bureau de sécurité de zone, lequel était directement rattaché à l'état-major de la zone Est, lequel adressait son quartier général à Preyvang, dans le chef-lieu de la province de Preyvang. A l'instar de S21, dans le cas du centre, initialement, ce bureau travaillait, si pas essentiellement, du moins largement concernant le personnel militaire Khmer Rouge de la zone Est, plutôt que les forces armées et de l'échelle nationale. Par la suite, ce bureau s'est occupé essentiellement de cadres de la zone Est. Plus loin comme ailleurs, il y avait des bureaux de sécurité dans chaque secteur. Ça, c'était à l'échelot hiérarchique inférieur. Même chose dans chaque district. C'était comme dans les autres régions du pays. Même si ce n'était pas systématique, il y avait souvent des liaisons entre le bureau de sécurité du secteur au district et les forces armées des mêmes niveaux. Autrement dit, l'armée du secteur et l'armée du district, ou encore une imbrication entre des cadres, comme des présidents d'un bureau de sécurité qui, parfois, étaient d'anciens cadres militaires, qui avaient été estropiés. Dans d'autres cas, les chefs de ces bureaux de sécurité étaient d'anciens cadres unités de garde du corps, de cadres, les unités de défense, comme on les appelait. Tout comme dans l'ensemble du pays en général, plus on descendait dans la hiérarchie des bureaux de sécurité, plus ceux-ci traitaient de gens ordinaires. Et plus, de manière générale, les décisions d'exécuter les détenus étaient prises essentiellement au niveau du district, parfois en consultation en tout cas formellement avec le secteur. Et en dessous de tout cela, il y avait le niveau des milices de coopératives de communes, les milices, pour employer la traduction habituelle du FBIS, les chlopes, parfois on garde le terme clair en anglais, lesquels, comme ailleurs dans le pays, arrêter des gens, parfois les tuer eux-mêmes. Ce n'est pas dans l'ensemble du point de vue de l'organisation et de la structure générale, c'était similaire à ce qu'on trouvait ailleurs. Je peux ajouter que, au niveau du secteur, les bureaux de sécurité étaient rattachés au secteur adjoint, souvent du parti. Dans vos recherches, avez-vous trouvé des informations factuelles tendant à montrer que la politique générale du CPK était appliquée dans la zone Est comme dans les autres zones ? Réponse. Monsieur le Président, mon objection porte uniquement sur la formulation de la question. La défense a dit dans votre recherche. Quand moi j'ai employé ce terme de la deuxième journée de mon interrogatoire, deux objections ont été soulevées. Vous vous souvenez que, dans mon interrogatoire, j'ai parlé d'interviews effectuées par M. Ebert, ou d'autres informations factuelles. Mais j'ai aussi cité d'autres informations factuelles. Mais ici, la défense emploie le terme de recherche, ce qui, je pense, est très large, et inévitablement invite le témoin à donner une opinion d'expert. La défense, je vais reformuler, au cours de vos interviews, dans le cadre de la lecture de documents, avez-vous trouvé des informations factuelles pendant qu'on a montré que l'application d'une politique générale du PCK dans la zone est était identique à ce qui se passait dans les autres zones ? Je pense que la réponse vous la trouvez sur de nombreux T-shirts. Pareil, en mieux, dans le sens que la politique était mise en œuvre d'une manière plus alignée sur ce qui semblait être le discours avéré de la politique centrale. plutôt que pour ce qui est de la modération relative que j'évoque en d'autres passages de l'article qui pourraient être attribuées qui pourraient être attribuées à la politique centrale plutôt qu'à une déviation par rapport à cette politique du centre. Cela étant posé, ma réponse reste positive. Il y avait des exécutions à large échelle, peut-être à échelle un peu moins large qu'ailleurs. Les exécutions étaient faites pour le même type de motifs avec le même type de processus que partout ailleurs dans le pays. Les entretiens que vous avez menés, les documents que vous avez étudiés, vous en donnez des informations factuelles sur l'identité des personnes responsables de ces exécutions dans la zone Est ? Responsables, le mot était peut-être un peu fort. Je l'ai donné, et maintenant, d'entretiens au fil des ans qui permettent d'identifier nommément tel ou tel membre du comité de l'État-major, les noms de présidents du secteur et du bureau de sécurité du district. Il y a aussi des données dans les entrevues, et il y a aussi des données dans les entretiens qui, dans certains cas au moins, indiquent l'existence des postes officiels conférant une autorité réelle à hauteur de l'intitulé du poste. Question. A partir de vos entretiens et des documents que vous avez étudiés, pouvez-vous nous dire quel était le rôle de Sao Pim ? S'il en avait un ? Réponse. Je pense que la notion formale selon laquelle le secrétaire de la zone était en charge de toutes les affaires de la zone dans ce que je veux dans la documentation. Donc, de façon générale, il semble avoir exercé une autorité certaine à l'égard de l'appareil de la zone, en rapport avec l'intitulé de sa fonction, et pour ce qui est, et aussi de façon peut-être indirecte, par rapport à certains chefs des forces de l'ordre au niveau local. Alors, tout cela en disant que les données émanant de matériaux autres que les aveux, à la mesure où tout cela est disponible ou accessible, il ne semble pas que l'exigence formale selon laquelle toutes les exécutions jusqu'aux plus... ou, si vous préférez, dans les bases, pour utiliser une traduction littérale, les niveaux les plus sols au ras du sol, que toutes ces exécutions puissent être décidées par le comité permanent du comité de zone, cela ne semble pas avoir été le cas dans la zone Est, ni d'ailleurs dans les autres zones. Question, est-ce que vous avez des informations factuelles sur la base de vos entretiens ou de votre étude qui est documentaire indiquant le rôle des troupes de la zone Est pendant l'évacuation de Phnom Penh ? Le Président, witness, please hold on. Mr. Prosecutor, you may proceed. Mr. President, I just want to go back to the parameters of Mr. Header's evidence. I've set this out before in terms of the memorandum that was circulated by the court, and indeed, Ronald Judge Cartwright has also referred to this. The clearest exposition was in the email of the 3rd of June... 3rd of July, rather. The question shall be directed primarily to evidence the witness gathered either during the interviews he conducted or the evidence he accumulated during the research, and these words are underline, which forms the basis for the books or articles authored by him. The point I'm making is that, for the last, I think, four questions, there's been no reference to any part of any book. There's been no reference to any book or extract from a book authored by Mr. Header. Now, the risk this presents has been illustrated by the last answer. Mr. Header was talking about non-confession documentary information, and used this phrase. And this is why these questions have to be so tightly framed. And it was about Salkin. In general terms, he seems to have exercised authority. Now, when we start using those phrases, in general terms, he seems to have... we're getting into opinion evidence. So, I do object to broad sweeping references to broad sweeping research or interviews, without any specific reference to any passage that Mr. Header has authored. Now, the reason why my examination was so tightly prepared was for every question I asked, there was an introduction by reference to an extract from a book that Mr. Header had authored. And that meant that when I asked in the supplemental question, is there other interview materials or factual information to corroborate? You as judges were able to have a piece of information authored by Mr. Header as your starting point. But when the starting point is in effect, and I understand why, and I don't blame my friend for it, but when the starting point for the question is a fishing expedition into Mr. Header's brain, we have real risks of opinion evidence being extracted. That risk is lessened, if not obvious, when there is a specific passage put to Mr. Header from a book, because you're then grounding yourself in Mr. Header. because you're grounding yourself in accordance with your own direction, in books authored by him. But if we proceed for the rest of this afternoon with fishing expedition questions with no reference, it is inevitable in my respect for submission that we will be in a PINION territory as illustrated by the last answer. So I ask that Mr. Coppe be directed, to ensure that his questioning attaches to, to quote your direction, a book authored by Mr. Header or other materials. I'm not allowed to use Mr. Header's book. I asked questions based on his factual knowledge that is not allowed, but let me translate for the public what really happened here. And so that they understand this objection of the prosecution. I'm entering a territory that the prosecution wants to stay away as far as possible. We all know what area, in the 75-79 period, we are not allowed to enter. That is the things that happened in this zone. I think I'm perfectly entitled to ask questions in relating to the study of documents and interviews done by the witness, about what he can tell us as a witness about what happened in the East zone. So this objection is not about technicalities. I don't let the public, let's probably not be fooled by this. This is about me entering the East zone and the things that happened in the East. The problem, c'est que je suis en train de faire des incursions dans la zone Est et dans ce qui s'est passé dans cette région. Well, can I respond just very briefly? The Council makes submissions to judges. The Council does not showboat for the public. This is not about politics, this is about evidence. If we were talking about a totally different subject, I would have made the same objection. But please, the Council needs to be told, it's not his function to explain your rulings to the public. His function is to make legal submissions to you. Son travail est de soumettre des points à la Cour. ous-titres par для l'Amérique Now 6 – Sous-titrage FR 2021 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 Pour vous, c'est la page 36. La note de bas de page 207. C'est le français ERN 0079 2948. Donc, tout tourne autour de cette note de bas de page numéro 207. Je suis heureux de lire à vous ce que c'est la page 207. Je peux vous dire de quoi il s'agit, ou à quoi faire référence cette note. Je risque de soulever des objections, donc je me contente de donner une lecture. Et je lis, Monsieur le Président, sur base d'un document public. Various evidence implicates Heng Sam Lin in war crimes. Massacres of Vietnamese civilians. Committed by troops under his command during cross-border raids into Vietnam in 1977. Vers le Vietnam en 1977. Now you refer to your other book, page 142 and 143. Avez-vous écrit cette note de bas de page, Monsieur Heder? Oui. Réponse oui. Pourriez-vous expliquer ce que vous avez à l'esprit dans cette note de bas de page? Réponse. If I recall correctly, at this point in time, I'm referring J'évoque ici certains matériaux d'entretien et peut-être certains éléments d'aveu, peut-être ou même probablement. Savez-vous quels entretiens, quels aveux? Réponse. Réponse. Cela doit se trouver dans l'autre article, dans l'autre article. Récension qui a été retapée, réimprimée et qui n'a donc pas la même pagination que dans ces notes. dans ces notes de bas de page, il faudra donc que je me penche, que je vérifie quelle est la référence antérieure à quoi renvoie ce texte. La défense donc en ce moment précis, vous n'êtes pas en mesure de nous dire précisément quels sont les documents et entretiens bien précis auxquels vous faites référence dans cette note de bas de page. Réponse. Si l'on suit les notes, si l'on remonte dans les notes, on doit pouvoir retrouver cette trace. parundi, il ne faut pas savoir ou même pas. Il y a une idée d'interprétation si vous ne pouvez le voir dans la pause. Il y aurait des observations vous pourriez peut-être rechercher cela pendant la pause? Je pense que ce sont les pages 53 et 54 de la recension. Et ceci se fonde en partie sur des documents vietnamiens qui identifient l'unité concernée. Cela se fonde aussi sur des éléments d'entretien qui disent que Heng Samrin est responsable de l'unité en question, on est le chef. Et en rapprochant ces deux éléments-là, on peut penser qu'il est responsable de l'unité réputée responsable des actes en question. Et puis il y a aussi les citations inadmissibles ici de matériaux d'aveu. Bon, tout cela continue sur plusieurs pages. Ça commence à la page 53 et ça va jusqu'à la page 58. Mais à cause du changement de pagination, je ne peux pas vous faire la référence très exacte aux passages de la recension qui sont évoqués ici. Il vaut peut-être la peine de dire que ce genre de données, je reste neutre sur la question de savoir si les données constituent ou non ce que cette cour retiendrait comme preuve. Alors, ces données, on peut les trouver aussi dans des publications subséquentes du Vietnam et dans des entretiens subséquents menés par moi. Je n'ai donc pas d'hésitation à maintenir ce que j'écrivais jadis sur la base d'informations moindres, alors que depuis lors, d'autres données se sont fait jour qui étayent ce que je disais à l'époque. Je voudrais maintenant vous signaler à votre attention certains passages d'un ouvrage de Ben Kiernan, le document E3, baroblique 1593. J'ai une copie ici pour ce qui est des passages dont je voudrais donner lecture. Plus particulièrement, je voudrais évoquer certaines citations. Je commence par la première. Et c'est en anglais, page 006, 788, 528, 528, 9, French ERN, 00638, 799, 799 en français, 637, 460. Pour vous, c'est la page 67 du livre de Ben Kiernan. Le président, à la défense, veuillez patienter. Le président, le président, la Chambre a déjà statué. La défense, veuillez patienter. La défense, ne doit pas se fonder sur le livre de Ben Kiernan. Le Chambres réitérates, à nouveau, que si vous n'avez rien à demander quant au fond des questions de subsance, dans l'intérêt de défense de votre client, la Chambre passera la parole à l'équipe de la défense de M. Kianz-Kianz-Kianz-Kianz-Kianz-Kianz-Kianz, car il faut utiliser judiciaire. Et la Chambre estime que vous ne faites pas un usage judicieux du temps dont nous disposons. Si vous n'avez rien de substantiel à demander dans vos questionnements, nous allons donner la parole pour la défense de tous les enfants. Donc vous êtes en train de me dire maintenant que je n'ai pas le droit d'utiliser le livre de Ben Kiernan pour poser des questions factuelles aux témoins, c'est cela ? Là, j'y perds mon latin. C'est le livre de Ben Kiernan. Le procureur a posé différentes questions sur la base de ce livre. J'ai, moi aussi, des questions tenant à des informations factuelles par rapport à ce livre et j'eus espéré que le témoin aurait pu corroborer ou non des passages factuels concernant la période de 75-79 à la lumière de son travail documentaire et d'entretien. Donc il me semble me conformer tout à fait à ce qui vous semble une procédure idoine. J'avais l'intention de citer un passage concernant les événements de mai 75 ici pour demander au témoin s'il a lui-même des données factuelles provenant d'entretiens de documents permettant de corroborer ce passage-là. Donc vous ne voulez pas de Kiernan ici, donc pas d'opinion sur cette base. Il ne s'agit pas d'opinion par rapport à Kiernan. Il s'agit simplement de vérifier les faits, forcément, l'évacuation de TNP en 1975. Il y a une réunion le 20 mai 1975 qui a déjà été l'objet de questions des convocats des partis civils, si je ne me trompe. Je suis donc dans la confusion, M. le Président. Je ne sais plus trop quoi faire. Le Président, L'accusation, simplement, quand j'ai interrogé M. Header concernant les textes de M. Kiernan, j'ai fait référence à How Pol Pot Came to Power. Si j'ai fait référence à ce livre, c'est parce que M. Header lui-même avait fait référence à Kiernan dans une note de bataille. Mais par équité envers nos confrères, cela n'a pas toujours été le cas. Je me souviens avoir posé des questions générales concernant les événements de Cratchit en 1973, en m'appuyant sur le livre de M. Header. Je pense que c'est le seul cas de figure. Ce n'est pas une objection totale, à condition qu'il y ait un lien établi par M. Copé entre cette question et l'objet du procès. Pour ma part, et ici, je ne veux pas enfreindre la décision de la Chambre, mais pour ma part, je n'ai aucune objection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous en prie. Mr. Korpi, the Chamber intervened previously because that was not the manner in which you put the question to Mr. Heder. Rather, your subsequent explanation changed the basis on which you would put the questions. You are entitled to ask this witness questions of fact. You are not allowed to ask him to give his opinion on someone else's opinion. So if you can confine yourself to questions of fact, you may put the question to Mr. Heder. You are in serious danger of losing the rest of your time. Please just get to the question that you wish to ask. Yes, thank you. English ERN 00678-529, French ERN 00638-799, It is in relation to Mr. Heder, for you, I don't know if you have the court officer hasn't given to you. Je ne sais pas si l'hissier d'audience vous a remis le document. Le président, l'hissier d'audience, veuillez remettre le document au témoire. Page 67, page 67, en anglais, 10 mètres complets. Heng Samrin was born in 1934, a third of eight children. A few sentences down the line, in 1962-63, he met Paul Pott in both locations. A little further down the line, in that same paragraph, he then volunteered for the officer corps of the burgeoning revolutionary army and became a company commander. His promotion to command of the 126th Regiment and his prominent role in the capture of near Kling and Phnom Penh would not end his opposition to forces aligned with the center. And Mr. Heder, I'm only asking you about the factual information in relation to this specific passage. Without expressing any opinion or speculating, is there any factual information that you have which cooperates this particular passage? In general terms, yes, I can't say that off the top of my head, I'm absolutely clear that the regimental designation is the correct one. one could quibble about the use of the word command. Technically, within the CPK structure, the party secretary was not the military commander of a unit. It was usually the deputy party secretary of a unit who was the military commander. But, yes, in general terms, it's in agreement with what I know from interviews and non-confession documents. Let me move now, Mr. Heder, to page 31 of this same book. In English, ERN 00678510, French 00638758762, Khmer 00637406. 8862, so on interprète. At the passage, The Surrender, I read to you as follows. I quote, Aang Samrin was ordered to send his troops to fight their way into Phnom Penh. They led one of three thrusts from the east. The 126th, along with the 173rd and 160th regiments, made up the eastern zone's 1st division, deployed southeast of Phnom Penh. Its commander was a veteran revolutionary, the 173rd Chance Chakrei. Samrin was his deputy. The 2nd zone division, commanded by Samrin's younger brother, Heng Tao, fought through the east bank of the Mekong, opposite the capital. The 3rd, which included Marines advanced along the West Bank under the command of a former teacher named Chin. These eastern zone divisions would soon distinguish themselves from other CBK units. The more moderate behavior, one than the reputation of Sihanouk, Sihanoukists, end of quote. Just solely in respect of the factual things being said in this quote, Do you have, based on your research, based on your interviews, documents, a factual information which corroborates this particular passage in the book? Some yes and some no. Again, I'm not sure my information gives exactly the same designations to the regiments of East Zone Division 1. Again, with the caveat about the distinction between military commander and party secretary. The secretary of Division 1 was John Jack Gray. The brother of Heng Samrin, I would quibble about the name. It's T-A-L, not T-H-A-L. And again, he was party secretary, not military commander as such. And my recollection of what I have been told is that Division 3, maybe some elements of Division 3 were involved in the attack on Phnom Penh, or the advance into Phnom Penh, but most of Division 3 actually was assigned to Svaeryung provincial town, and entered, seized, if you'll excuse that translation, seized provincial, Svaeryung provincial town, and was bivouacked there. So in broad terms, yes, uncertain, maybe petty issues of detail, I have some quibbles. Thank you. I have two quotes together, two passages together from that same book. I'm now for you on pages 55 and 57. I will start with 55. The other – I'm sorry, I was dealing with sort of strictly structural and organizational questions. I wouldn't fully agree with the last sentence about the East Zone divisions distinguishing themselves from all other units by their moderation. I think the picture was much more mixed and complicated than that. among the divisions that came into Phnom Penh from each of the zones, specific assignments were given to particular units. So some units were assigned to carry out executions, some units were assigned to gather up war booty, and other units were assigned to do patrolling. And I think that was pretty much the same pattern across all the zones. And two and a half to three or two and a part to three divisions was a fairly standard formation for entry into Phnom Penh. So the distinction between – from one unit to the next was not as a result of its zonal subordination, but the result of the specific tasking it was given by the zone secretary and or the zone chairman of general staff. and or par le président de zone de l'état-major. Le président. President, thank you. The time is appropriate for a short break. We will take a break now and return at five past three. Court officer, could you assist the witness during the break and have him return to the court room at five past three. The court is now in recess. Thank you. . . . . . . Sous-titrage FR ?